Musique Musique Une municipalité d'Anne-Belle-Ler n'a qu'elle a eu une cérémonie de subvention en tant qu'il y a de 10 millions d'euros à nos copains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, d'accueil, dîner et d'église. Une salle de conférence d'Anne-Belle-Ler n'a qu'elle a eu une salle de conférence d'Anne-Belle-Dja à l'Altini. Dans ce sens où on a eu une salle de conférence d'Anne-Belle-Ler n'a qu'elle a eu une salle de conférence. C'est une salle de conférence d'Anne-Belle-Ler. Ce que je voulais dire c'est que je vous remercie beaucoup de chers qui sont venus ici. On a eu une cérémonie qui est très forte et qui ne peut pas avoir de souci. Pour vous remercier, je vous remercie de la collaboration de la mairie. Je vous remercie à l'association religieuse que vous avez. Je vous remercie à l'association religieuse musulmane comme chrétienne. Je vous remercie au sein du conseil municipal. Je vous remercie au sein du conseil municipal. Je vous remercie aux notabilités religieuses et coutumières. Je vous remercie à Moustaphe Mbouït. Moustaphe Mbouït est le président de la commission. Jambi et du conseil municipal de femmes nous remercie des ennemis. Parce que ce qu'on dit, nous avons pourtant vu une nouveauté. Chaque année, nous avons une subvention pour Dimender vers les associations. c'est parce que d'abord, mon année, c'est un avis participatif. C'est un travail d'équipe. Le travail que je veux dire, c'est à la base de ces associations qui ont émetté des idées, qui ont émetté l'orientation budgétaire, qui ont prévu l'orientation budgétaire. Et si on a l'orientation budgétaire, c'est la première commission. Donc, c'est ce qui est que vous allez venir à ce cahier de doléances. C'est pour vous dire que rien n'est fait au hasard. Tout nous avons organisé et structuré. Et si on a vraiment fait un travail remarquable, je veux féliciter, mais aussi féliciter ce qui est le président de la commission sociale. Parce que si on est intercommission, il y a un secteur qui a fait plusieurs commissions. Donc, je veux féliciter Didiak Feu pour le travail. Je ne veux pas féliciter aussi les adjoints au maire qui ont été assurés la supervision de ces commissions. Oui, je veux dire, qui est le premier adjoint. Altinezo aussi n'est que le troisième adjoint au maire. Donc, c'est pour vous dire que dans le conseil municipal, il y a une responsabilité qui a été assurée. Mais nous, au sein du bureau municipal, donc le maire et les adjoints au maire, il y a une coordination qu'on est en train d'assurer. Donc, ce n'est pas une coordination qu'on est en train d'assurer. Mais surtout, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est ça l'avantage. Parce que si on a le fait de parler en syndicalisme, il faut dire que c'est un bien acquis. Un bien acquis, c'est ce qui n'est pas le faire. Il ne faut pas le faire. C'est ce qui n'est pas le faire. C'est ce qui est très particulier. C'est ce qui est le fait. Il y a une collaboration qui a été en train d'assurer. Les lieux de culte, il faut suivre les dispositions qui ont été en train d'assurer au sein de ces lieux de culte, que ce soit à l'église comme dans les mosquées. Donc, nous sommes félicités, nous sommes encouragés. Il faut dire sensibilisation, parce que le sentiment d'être en train d'assurer, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui n'est pas le fait, sportif, mais le religieux aussi, c'est le fait de la vie. C'est le fait de la sensibilisation à l'église. C'est ce qui est le fait de l'église. Il y a le fait de l'église en Afrique. Je pense qu'on a eu cette chance. Si on a eu des pays, on a eu des vaccins. Et ça, je pense que Coco a le droit, on est déçu quand même de notre président de la République. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui est le fait de la France. Je pense que c'est que nous avons profité de la France pour parler de tous les vaccins. Parce que nous, nous aimons vacciner. Mais si vous voulez dire, le premier lobby, c'est que nous avons eu exclusivement au personnel médical technique. Nous avons été exposés depuis plus de 16 mois. Nous avons eu des fèbres, donc vraiment, nous avons eu des fèbres. Dans un deuxième temps, nous nous demandons, nous avons eu une plateforme, nous avons eu des vaccins.7, nous l'inscrits. Nous avons eu des organisations au niveau de nos structures qui nous permettent de vacciner. Parce qu'au niveau de l'année, nous avons eu quatre centres de santé. Nous avons eu des structures de santé. Nous avons eu des maristes, des centres de santé. Nous avons eu des centres de santé en sur mer, des postes de santé en montagne, des villages. Nous avons eu des vaccins pour rassurer quand même les populations, leur faire comprendre que le vaccin, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune solution que le vaccin. Il n'y a aucun risque. Je ne vais pas vacciner. Il n'y a aucun effet secondaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous faites que nous devons un coup d'un coup d'un coup d'un coup. J'ai été le coup d'un coup d'un coup. Parce qu'il n'y a pas un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Donc, c'est pour vous dire que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, dans trois semaines, il y a des lois pour dire que le vaccin est en deux doses. Nous n'allons pas l'organiser. De telle sorte que les vaccins ne sont pas. En tout cas, nous allons travailler avec le district sanitaire, travailler avec les médecins, pour que, en tout cas, selon les priorités, la deuxième étape, ils sont 60 ans plus, ils sont diabétiques, hyper tendus et hauts, c'est à préciser ce qu'il y a de la forme. Et surtout, nous pouvons assurer du bon déroulement. Donc, je pense qu'il y a un bon déroulement. Parce que le ministre rassurait nous, nous sommes qu'au plus tard, d'ici la fin de l'année, avant le 31 décembre 2021, que tous les Sénégalais nous ont vaccinés. Donc, voilà, globalement, nous allons remercier, effectivement, la collaboration, parce que je pense que la collaboration, c'est une de l'indicité, mais nous renforçons que c'est une de l'indicité. Merci.